... Nous lançons avec cette première journée aujourd'hui ce cycle de travail et de réflexion sur la formation des enseignants du XXIe siècle qui se prolongera ce lundi 24. Ces deux journées s'inscrivent dans le cadre d'un contexte qui est évidemment tout à fait particulier et se faisant, ou en tout cas se disant, je ne parle évidemment pas du contexte institutionnel propre à l'ESPE qui n'est pas du tout l'objet aujourd'hui de nos échanges. Mais je parle bien d'un contexte qui est relatif à la formation des enseignants puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'une loi pour une école de la confiance est actuellement en finalisation de discussion puisque la commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat s'est entendue sur un texte qui devrait être proposé au vote à l'Assemblée nationale à partir du début du mois de juillet et que cette loi devrait ensuite être assez rapidement promulguée par le Président de la République. Ce qui est couplé à cette loi pour une école de la confiance c'est évidemment ce qui nous amène ici en particulier qui est la réforme de la formation initiale des enseignants. Alors je ne vais pas en parler là puisque Brigitte Monfranc en parlera juste après moi mais qui est évidemment tirée et issue de la réflexion globale sur la loi pour une école de la confiance et puis troisième point dans ces éléments de contexte nous avons évidemment aussi et là ça nous touche en particulier ici à l'ESPE l'île Nord de France le processus d'accréditation de notre offre de formation qui nous amène à envisager à réfléchir au projet de formation de l'ESPE pour le prochain quinquennat à partir de 2020. Ce qui est plutôt positif pour nous puisque nous avons la possibilité d'emboîter et l'accréditation et les principes de la réforme de la formation initiale des enseignants. C'est une chance, voilà, effectivement. Ce que je voulais vous dire, évidemment ce sont des éléments de contexte qui sont relatifs au champ de l'éducation et de la formation des enseignants mais ces éléments de contexte, ils viennent aussi enfin en tout cas, ils viennent en complément d'autres éléments de réflexion qui ne sont pas sans incidence sur nous. Pour ne citer que quelques textes dont il faut aussi que vous ayez conscience parce qu'ils sont importants dans l'état d'esprit actuel du gouvernement qui est en train de régir d'une autre manière et en profondeur la formation et la formation professionnelle. Vous avez, au-delà de cette loi pour une école de la confiance je ne fais faire que les citer ici mais encore une fois ce sont des éléments de cadrage importants. Vous avez la loi égalité citoyenneté qui a permis la généralisation des dispositifs de reconnaissance de l'engagement étudiant dans les établissements d'enseignement supérieur loi du 27 janvier 2017 la loi ORE qui est une loi extrêmement importante relatif au diplôme national des licences au cadrage national des formations qui a été voté le 8 mars 2018 et puis vous avez la loi avenir professionnel voté le 5 septembre 2018 qui est en l'obligation d'inscription au RNCP sous la forme de blocs de compétences et qui propose une autre perspective quant à l'organisation de la formation professionnelle et évidemment on ne peut pas penser l'organisation de la formation professionnelle sans penser son articulation à l'enseignement supérieur et en tant qu'établissement d'enseignement supérieur nous sommes aussi fortement concernés. Ce que nous proposent ces éléments de contexte et ces lois évidemment vous le comprenez bien et vous le voyez bien c'est peu ou prou une autre manière d'envisager l'organisation de la formation et puis une autre vision paradigmatique de la formation telle qu'elle peut être proposée à l'échelle d'un état comme la France et une autre manière d'organiser ces dispositifs de formation en particulier autour de l'organisation en bloc de compétences comme je viens de le mentionner tout à l'heure au travers de la dernière loi que j'ai citée. Alors comme je n'ai que 5 minutes évidemment je ne vais pas détailler précisément tous ces éléments mais je voulais vous dire également que dans ces éléments de contexte il nous est apparu extrêmement important à l'échelle de l'ESP l'Ine Nord de France de vous proposer cette journée de formation et j'insiste sur un point dans le cadre général de cette journée de formation c'est qu'elle se déroule à l'échelle des 4 mentions du Master MEF. Alors je vais le dire de manière assez nette c'est une première dans l'histoire de l'ESP l'Ine Nord de France que nous soyons dans la posture de réunir tous les formateurs investis dans les 4 mentions du Master MEF et ce qui est d'autant plus important pour l'école pour faire école et pour la communauté pédagogique de faire communauté et c'est aussi un point important qui permet aussi de vous glisser un message que j'essaye de glisser maintenant depuis quelques semaines qui est celui de l'unicité et de l'indivisibilité du Master MEF. l'ESP l'Ine Nord de France met en oeuvre comme vous le savez le Master MEF et j'insiste vraiment sur le point les points d'unicité et d'indivisibilité c'est la responsabilité dont nous avons en tout cas la charge et il est extrêmement ou le serait extrêmement délicat de scinder ce Master MEF en tuyaux complètement étanches les uns des autres nous avons cette responsabilité conjointe et partagée de travailler ensemble à la mise en oeuvre du Master MEF et c'est quelque chose qui est important quant à la manière d'envisager l'organisation et la structuration de l'offre de formation de l'ESP à l'échelle de nos six sites de formation des quatre universités régionales évidemment en lien avec lesquelles et avec lesquelles nous travaillons étroitement et puis en lien évidemment avec l'ensemble des services académiques de l'Académie de Lille. Alors vous savez comme se produit beaucoup de changements beaucoup de processus de transformation que j'ai vraiment que je n'ai fait qu'est-ce qu'il sait jusqu'à maintenant dans ce cas là il est souvent positif de revenir aux classiques et aux origines alors le temps me manque mais j'aurais pu évidemment en tant que sociologue vous citer Durkheim qui à la fin du enfin à la fin du 19ème et au début du 20ème insistait déjà sur la centralité de la formation sur la nécessaire adaptation sur la nécessaire anticipation je ne vais pas aller plus loin ni vous citer Durkheim mais en tout cas vous dire que c'est ce que nous avons fait au cours de cette année à l'échelle de l'ESP Lille-Lors de France d'essayer d'être proactif d'essayer d'être dans l'anticipation et dans la construction de telle sorte que ça aboutisse aussi à ces deux journées de formation qui nous permettent de mettre en lien le travail avec toute la communauté pédagogique il y a deux maîtres mots pour moi à mettre en avant dans le cadre de ces deux journées et dans la perspective aussi de notre accréditation c'est l'influence et l'ambition au travers de notre offre de formation et je crois que c'est quelque chose d'important en tout cas puisqu'il nous revient en effet de la responsabilité de former les enseignants du 21ème siècle et ce que je vous propose c'est que nous nous mettions en situation de le faire alors en poursuivant l'ambition en poursuivant l'influence mais évidemment avec détermination et avec courage et pour ce faire l'équipe réunie autour de Brigitte Monfroy de Yannick Mével qui prendront la parole après moi et tous les membres du groupe de travail qui a été installé au cours de cette année ont préparé avec détermination ces deux journées de travail et je voulais vraiment profiter de l'occasion qui m'était donnée de m'exprimer devant vous pour saluer avec grande force le travail remarquable qu'ils ont conduit et dont ils vous feront aujourd'hui et le 24 une restitution éclairée c'est un travail qui est important et qui nous permet justement de conduire et d'anticiper l'ensemble des réformes que j'ai mentionné tout à l'heure pour ce faire nous nous sommes aussi appuyés sur l'exemple des autres qui ont parfois un tour d'avance alors l'exemple n'est pas forcément le modèle mais ce sont des exemples et des exemples importants et je remercie Jean-François Pabat et Anne de Mester qui sont tous les deux à ma gauche de leur présence ce matin donc Jean-François Pabat est directeur adjoint de l'ESPE d'Aix-Marseille et Anne de Mester est chargée de mission à l'université d'Aix-Marseille et à l'ESPE d'Aix-Marseille ils vont tous les deux nous faire profiter de leur expertise issue des travaux conduits au sein de l'ESPE d'Aix-Marseille et vraiment je les remercie très chaleureusement de leur présence aujourd'hui et d'avoir accepté la possibilité de pouvoir venir s'exprimer devant vous aujourd'hui enfin pour terminer je voulais vous dire que nous avons aussi une responsabilité qui est forte qui est celle de saisir les opportunités que nous offrent ces changements que nous offrent ces changements pour poursuivre le développement d'une formation ambitieuse des partenariales forte des enseignants dans l'Académie de Lille des enseignants du 21ème siècle je pense que ces deux journées de travail y contribueront très nettement et très fortement et je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée de travail est-ce que c'est maintenant ou tout à l'heure j'aurais aimé être averti avant de la volonté de cette prise de parole est-ce que vous pouvez vous présenter parce que les gens dans la salle ne vous connaissent pas de cette prise de parole je vous présente 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 donc arrêtons nous de l'université de Lume donc là je prends la parole au nom d'un certain nombre de collègues de l'université de Lille donc de la faculté des sciences et technologies notamment de philosophie et d'allemand alors qu'on voulait juste enfin il y a une espèce de gêne on est pendant déjà le jour on est là mais il y a une espèce de malaise que je voulais exprimer pour nettoyer un peu les choses avant les journées qu'elles se passent sur de bonnes bases donc le constat c'est qu'on a reçu de manière officielle maintenant bien informelle une composition de maquettes qui a beaucoup circulé après ce passage devant le code rélargique de la CP qui fait un travail d'un coup de travail qui est énorme et qui a des pistes qui sont intéressantes ce qui a créé une sorte de malaise et je vais en parler maintenant est-ce que vous savez de quoi on a vu parler en notant bien que des propositions de ce qu'on fait sur la méthode de travail de 24 mais si vous voulez oui est-ce que vous pouvez vous parler parce qu'on vous entend très mal d'accord merci est-ce que je peux commencer maintenant donc allez-y encore une fois j'aurais aimé être informé de cette volonté de prise de parole en amont voilà allez-y je peux parler plus tard mais moi ça m'a semblé mieux de le faire au début et on en a discuté entre collègues donc pour parler en fait simplement de ce malaise qu'on a ressenti en recevant ce qu'on nous a présenté comme un projet d'architecture ou de maquette qui je crois n'est pas un secret parce qu'on nous l'a présenté comme quelque chose qui avait été présenté en Codire donc mais simplement on n'a pas donc qui propose des pistes intéressantes mais dans lesquelles on ne se retrouve pas totalement et qu'on n'arrive pas forcément à comprendre et à analyser donc ce qui nous a mis un petit peu mal à l'aise c'est qu'on ne comprend pas en fait quel est le statut de ce document par quelle procédure il a été produit quelle est sa valeur est-ce qu'on considère que son passage devant le Codire vaut comme une forme de vote préalable et donc même si ce document apporte des éléments intéressants enfin voilà on voulait un petit peu vous interroger pour savoir je finis juste enfin voilà pour avoir des éléments avant pour pas qu'on ait l'impression de travailler sur des bases qui seraient non dites je termine juste en disant que voilà ce qui nous a un petit peu rendu perplexes c'est que donc dans l'historique de l'ASPE que je connais bien personnellement donc pour y avoir contribué il a toujours été il est toujours allé de soi que la nouveauté entre l'IUFM et l'ASPE c'était le décloisonnement avec les universités c'est à dire que les universités sont une part entière de l'ASPE et l'ASPE est liée aux universités enfin la nouveauté en fait de l'ASPE quand on l'a créé à 6 ans c'était de faire travailler directement ensemble donc l'ancienne équipe de l'UFM les universités et le rectorat et donc c'est vrai que quand on a reçu cette maquette on a eu l'impression d'un recloisonnement parce qu'on ne connait pas son statut et on a eu l'impression d'un recloisonnement donc on n'a pas compris la méthodologie et on a eu l'impression de ne pas être entendus y compris sur le volet disciplinaire qui nous paraît essentiel qui est rappelé dans la dépêche du 4 juin à propos des concours des nouveaux concours merci merci Yann en fait les réponses sont dans votre prise de parole il s'agit d'un document de travail il s'agit d'un projet et justement l'objectif de ces journées qui va être rappelées dans un instant c'est justement de faire en sorte que ces éléments relatifs à la réforme de la formation des enseignants puissent être des enseignants du 21ème siècle puissent être échangés et discutés de manière collective avec l'ensemble des formateurs et des collègues universitaires de toutes les universités qui ont aussi été conviés et invités à cette journée pour que justement nous puissions y travailler de façon collective et conjointe et certainement pas de façon cloisonnée en dehors du champ et du travail avec les universités régionales je sais que vous êtes le porte-parole donc ce n'est pas vous que je vise spécifiquement voilà heureusement et justement c'est l'occasion de faire le point avec Brigitte et Yannick sur la manière dont nous avions envisagé les choses pour ces deux journées de travail qui répondent justement aux objectifs que vous avez indiqués bien ben merci Sébastien merci Anne pour cette intervention dont je voulais d'abord vous saluer vous remercier d'être présent ce matin avec nous pour cette journée de travail dont l'objectif est l'appropriation des éléments d'une réforme qui s'annonce et des modalités de sa mise en oeuvre que nous prévoyons effectivement de mettre en place dans les années à venir c'est une grande satisfaction pour moi d'être ici ce matin avec vous c'est une grande satisfaction parce que de manière paradoxale c'est à la fois ces deux journées un aboutissement mais aussi un commencement alors c'est un aboutissement parce que ces deux journées de travail sont le résultat de tout un travail de toute une mobilisation de la direction de l'SPLNF pour faire face à une année d'incertitude une année aussi parsemée de difficultés durant laquelle nous avons essayé de rester acteurs pour faire face à ces incertitudes et pour pouvoir engranger quand même une dynamique de travail à l'échelle de la mention MEF enfin du master MEF et des quatre mentions et pour la boutade je vous rappelle que nous avons commencé cette année avec l'objectif de préparer de finaliser un dossier d'accréditation pour le mois de mai 2019 pour lequel nous n'avons eu aucune commande malgré nos diverses relances au ministère de l'enseignement supérieur et à la place nous avons eu l'annonce d'une réforme pour laquelle nous attendons encore les textes définitifs alors ces deux journées sont paradoxalement aussi un commencement parce que c'est justement toute cette mobilisation ce travail qui nous permet aujourd'hui d'être en capacité de nous réunir collectivement pour lancer cette nouvelle étape qui va consister à collectivement écrire la prochaine maquette MEF et ce travail collectif qui commence aujourd'hui qui va nous occuper toute l'année prochaine pour une mise en oeuvre en septembre 2020 c'est vraiment ce qui va permettre je pense à la fois de vous de vous fédérer dans ce projet intégrant une dynamique de transformation effectivement de la formation mais aussi intégrant les éléments de la réforme pour lesquels on est attendu dans notre prochain dossier d'accréditation donc ces deux journées de travail elles vont être intenses parce que ce sont à la fois des journées de travail mais aussi de formation de co-formation ce sont des journées où on va essayer de produire et surtout inventer une méthodologie qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs l'an prochain de construction de la maquette MEF au sein des quatre mentions donc ces journées de travail en contrepartie de ces multiples objectifs elles vont être assez chargées je vais passer la parole à Yannick Mével parce qu'il va vous en présenter le déroulé les objectifs le contenu Yannick Mével c'est notre monsieur formation de formateur je voudrais le remercier parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui c'est lui qui a œuvré et orchestré l'organisation de ces deux journées et je peux vous dire que c'est un sacré un sacré travail merci Yannick merci Brigitte merci pas tout seul loin de là je ne savais pas faire plein de choses et toutes les erreurs sur les inscriptions que je n'ai pas complètement pris en compte sur des fois des croix que je n'ai pas réussi à cocher pour la cantine des choses comme ça j'en suis responsable complètement mais bon je pense que tout le monde a une place assise et puis pourra manger s'il le souhaite donc ça devrait se passer comme il faut de ce point de vue là au point de vue de l'organisation des deux journées nous avons choisi de passer une première journée centrée sur plutôt des apports d'informations dans deux directions d'une part faire le point sur ce que nous savons des évolutions en cours et vous présenter la proposition d'architecture du futur master qui n'est pas une maquette qui est une proposition d'architecture et dans proposition et architecture il y a deux mots qui ne disent pas que ça serait une maquette déjà bouclée vous verrez à quel point elle est incertaine pleine de trous pleine de questionnements et plutôt posant un certain nombre de principes et puis la journée d'aujourd'hui donc au-delà de cette présentation est d'abord une journée où nous avons voulu vous proposer de réfléchir à des modalités de la formation variées qui nous semblaient toutes aller dans une direction que nous avons souvent déjà un petit peu engagées avec la précédente accréditation mais qui sont non pas des exemples à suivre comme le disait Sébastien tout à l'heure mais des exemples à mettre en discussion qui permettent à notre sens de discuter de ce que pourrait être ou pas et j'insiste sur le ou pas nos futurs choix de formation et puis comme on vous distribuera et on vous montrera les principes sur lesquels nous avons travaillé pendant ces trois mois entre deux vous aurez tout le temps de lire d'annoter de surligner de discuter d'abord tout seul puis entre vous enfin tout ça d'ici lundi et puis lundi nous reprendrons la proposition pour la mettre cette fois-là en discussion mention par mention UE par UE de façon à ce qu'on puisse sinon se mettre d'accord sur les contenus il n'y en a pas pour l'instant véritablement mais réorienter ou orienter notre travail de l'année prochaine qui consistera effectivement cette fois-là à fabriquer la maquette ensemble avec tous les tous les parties prenantes de ce projet-là donc aujourd'hui les discussions auront lieu évidemment en atelier sur les objets des ateliers on vous a mis des titres vous vous êtes inscrit les derniers arrivés sont inscrits et ça ne pose pas de problème je pense dans la répartition dans les ateliers aujourd'hui on va discuter des objets qui sont mis dans les ateliers mais il y aura une petite frustration parce que ce matin aussi bien sur l'intervention de nos collègues de Marseille que sur celle du groupe Agile qui va présenter l'architecture de ses résultats on a choisi de ne pas prendre le temps de la discussion à chaud mais de prendre le temps de la discussion différée qui aura donc lieu lundi pour l'essentiel c'est pourquoi dans votre dossier on a rajouté une petite feuille vous avez peut-être vu qui vous propose d'intervenir vous mettez des questions des réactions tout ce que vous avez envie de dire au cours de la journée tout ce qui va paraître comme des incertitudes des inconnues et puis ce week-end nous essaierons de répondre il y a toute une partie des inconnus nous répondrons on ne sait pas on attend les textes ministériels on va voir et puis il y a toute une partie qui relève du travail du gars où vous aurez besoin d'explicitation on l'a vu à l'instant et ça on s'engage à répondre à vos questions alors une petite feuille si vous n'en avez pas assez il y en a d'autres vous pourrez toujours les prendre vous les déposez vous écrivez ce que vous voulez simplement demander que ça ne soit pas anonyme parce que ce n'est pas du réseau social c'est juste entre des gens respectueux les uns des autres et puis évidemment ensuite les noms disparaîtront il n'y a pas de et les documents aussi simplement ça nous permettra d'avoir une discussion j'espère riche lundi prochain vous l'avez déjà donc c'est peut-être pas la peine qu'on le détaille dans la journée deux présentations successives aujourd'hui celle des collègues de Marseille puis celle des travaux du groupe Agile une pause repas courte d'une heure ça va être un peu chaud à la cantine suivi d'ateliers qui se passent tous dans le bâtiment D et nous avons affiché les salles dans le couloir vous les retrouverez on essaie de respecter les horaires évidemment nous en sommes les garants et puis nous en sommes collectivement les garants et puis lundi on revient ici pour ce que j'ai annoncé quoi avec le même le plan que vous avez aussi dans votre très joli programme voilà je crois que c'est tout bonne journée bien donc nous allons tout de suite donner la parole à Jean-François Pabat et Anne de Mester donc tout à l'heure Sébastien les a présentés Jean-François Pabat est directeur adjoint c'est mon homologue à l'ESP d'Aix-Marseille on charge de la formation et Anne de Mester qui est aussi chargée de mission au sein de l'université d'Aix-Marseille sur l'approche par compétence et aussi coordinatrice du réseau RENAP-SUP alors le réseau RENAP-SUP c'est le réseau enfin qui l'aurait national sur les approches programmes et compétences dans l'enseignement supérieur voilà donc de multiples casquettes pour Anne nous leur avons demandé alors non pas de nous présenter complètement leur démarche c'est vrai qui a été engrangée dans le cadre de l'accréditation qu'ils ont menée en vague D mais plutôt de témoigner de cette expérience qu'ils ont mis en place de transformation de leur maquette MEF dans des perspectives qui ressemblent ou qui s'approchent de celles de la réforme de la formation et nous voulions en fait qu'ils effectivement nous présentent un peu les difficultés qu'ils ont rencontrées les problèmes identifiés pour qu'on puisse nous-mêmes effectivement tirer parti de cette expérience voilà je leur laisse la parole tout de suite et je les remercie d'avoir fait le chemin depuis Aix ou Marseille pour venir chez nous et profiter de notre chaleur voilà merci beaucoup donc on va s'installer à côté donc on vous remercie de nous avoir invité on est très heureux de ce partenariat entre nos deux espèces très chers collègues je voudrais relayer les propos de Anne de Mester en vous disant combien nous sommes heureux d'être accueillis par vous aussi nombreux par cette communauté de réflexion et d'action qui a été présentée tout à l'heure par votre directeur et qui s'engage dans une tâche certes qui n'est pas facile nous allons en témoigner vous le verrez et en même temps qui est une aventure passionnante puisqu'elle permet de fédérer des énergies qui en entrant dans des routines au fond s'émoussent un peu voilà en tout cas encore tous mes remerciements pour nous accueillir parmi vous je passe tout de suite la parole à Anne qui initiera le propos de cette présentation merci Jean-François alors l'approche par compétence oui c'est possible puisqu'on l'a fait voilà on va pas trop vite donc d'abord on va vous donner quelques éléments de contexte donc c'est important de comprendre pourquoi dans l'enseignement supérieur à l'heure actuelle on s'engage dans des approches par compétence ce n'est pas uniquement dans les ESPE où on pourrait penser qu'il y a une véritable logique une congruence avec ce que les professeurs doivent mettre en place sur le premier et second degré ça touche bien plus largement tout l'espace de l'enseignement européen et ça a commencé avec la déclaration de la Sorbonne en 98 et puis les différentes réunions qui ont eu lieu pour aboutir au cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie donc c'est vraiment là-dedans que s'inscrivent les approches par compétence pour plus de mobilité et plus d'employabilité au sein de l'espace avec la libre circulation des personnes voilà donc on s'intéresse beaucoup au savoir aptitude et compétence à développer chez les futurs professionnels alors quelques éléments de l'historique qui nous a conduit à Aix-Marseille à entrer petit à petit dans l'approche par compétence en amont de la proposition d'une nouvelle demande d'accréditation tout d'abord cela a coïncidé avec la promulgation de la loi de refondation de l'école qui érigeait comme un pilier la refondation de la formation professionnelle des enseignants et c'est elle qui érigeait en principe que le métier d'enseignant est un métier qui s'apprend c'était la première fois que dans une loi ceci était précisé et cela s'apprend à l'université du coup dans le même temps que la loi était promulguée des référentiels métiers de compétences étaient publiés et permettaient d'identifier à la fois des compétences communes à l'ensemble des métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation mais aussi des compétences qui pouvaient spécifier chacun de ces métiers dans leur particularisme quels constats avons-nous fait au moment où nous devions proposer un dossier d'accréditation d'abord la formation telle que nous l'avions conçue antérieurement il est vrai reposer sur la mobilisation d'équipes pluricatégorielles pluridisciplinaires 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 ça c'était un cadre néanmoins le cadre d'organisation de nos maquettes de master était essentiellement orienté dans le sens d'une entrée disciplinaire avec une professionnalisation progressive dans la majorité des parcours lorsqu'on faisait une analyse à travers l'observatoire des formations de l'ESPE on se rendait compte que ce qui était privilégié comme point positif dans ces différentes mentions et les différents parcours c'était le taux de réussite relativement satisfaisant des étudiants aux épreuves des concours de recrutement de l'éducation nationale néanmoins à côté de cela on se rendait compte que parmi les FSTG et bien un certain nombre démissionné c'est loin d'être négligeable puisque autant pour l'année 2014-2015 que 2015-2016 nous avions globalement environ 2% de nos fonctionnaires stagiaires qui lâchaient en cours de route et dans le même contexte toujours dans le cadre des mêmes enquêtes menées cette fois en collaboration avec l'observatoire de la vie étudiante de l'université d'Aix-Marseille il est apparu que les étudiants plébiscitaient le ou les stages selon qu'ils étaient en ME1 ME2 ou dans une mention ou une autre par rapport à l'ensemble des autres éléments constitutifs des formations dans lesquelles ils étaient impliqués on s'est donc demandé quelles pouvaient être les causes de ces éléments que je viens de dénumérer d'abord on a formulé l'hypothèse que cela pouvait être lié au fait que les situations vécues en stage pouvaient interpeller dans l'action mais aussi induire une réflexion sur l'action à travers des productions comme le portfolio voire l'auto-évaluation directement sur le terrain en lien avec les experts divers et variés qu'ils y rencontrent et côtoient beaucoup plus journellement d'autre part le fait que ce sont des situations ancrées dans le travail réel contrairement je peux le dire à celles qui fondent les formations qui fondaient les formations à ce moment là d'autre part il y a sûrement recueil de rétroactions beaucoup plus importantes dans le cadre de la formation directement sur le terrain que sur les locaux de l'ESP ou de l'université même si l'ESP est au sein de l'université je voulais dire dans les locaux des UFR partenaires notamment pour la mention 2 et donc on voit bien qu'on trace là on a pris conscience qu'on était dans le cadre d'un paradigme qui était celui de l'enseignement centré sur des contenus quels qu'ils soient méthodologiques cognitifs ou autres mais pas celui de l'apprentissage qui plaçait au centre des préoccupations le stagiaire ou et l'étudiant en fonction du niveau ou en fonction de leur situation et on s'est demandé comment pouvoir déplacer le curseur vers plus de compétences et c'est là que le contexte nous a engagé et Anne va vous permettre de comprendre comment globalement cela a pu se faire nous a engagé à opter pour l'approche par compétences dans notre master alors ce choix de l'ESPE d'Aix-Marseille université de s'engager dans l'approche par compétences était en phase avec un groupe de travail qui avait été en place dans le cadre de la nouvelle accréditation donc nous nous sommes en VACC ça veut dire qu'on vient de mettre en place la nouvelle offre donc je vous remène au printemps 2016 et là il y avait pas mal de groupes de discussion dans le cadre du schéma directeur de l'offre de formation et c'est dans ces groupes de travail en fait dans ces réunions que l'idée il y a eu une convergence entre la demande du président de l'université et du vice-président de formation de modifier profondément l'offre de formation et l'émergence dans ces groupes de travail de se dire tiens on pourrait peut-être essayer l'approche par compétence donc l'ESPE était déjà inscrite dans cette volonté Jean-François participait aux réunions et moi je venais d'un autre monde celui de la santé où à l'école de sages-femmes que je dirigeais j'avais repensé l'évaluation par compétence en m'appuyant sur le référendement de métier et compétence des sages-femmes tu peux retourner en arrière voilà merci alors on a 14 composantes de l'université qui en comportent 18 sachant que sur les 18 il n'y en a que 16 qui s'occupent de formation initiale donc 14 sur 16 composantes plus l'institut d'études politiques avec qui nous avons des masters co-habilités qui se sont portées volontaires pour entrer dans une expérimentation sur l'approche par compétence avec tout un dispositif donc 14 composantes c'est l'université d'ex-Marseille plus largement le site à MPM on n'a pas de commu chez nous on a une politique de site avec une association de site qui réunit l'université d'ex-Marseille celle d'Avignon celle de Toulon et l'école centrale et l'institut d'études politiques Sciences Po Aix voilà donc plus largement et puis on a créé pour se situer dans cette expérimentation approche par compétence on a créé Renapsub que Brigitte a mentionné tout à l'heure un réseau national des approches programmes et compétences créé en juin 2016 on se retrouvait une trentaine de représentants de l'enseignement supérieur donc des universités et des grandes écoles et puis aujourd'hui il y a plus de 100 établissements je crois 110 et 320 représentants qui appartiennent à ce réseau et on essaie d'avancer ensemble donc le dispositif il a été créé sous la forme d'une recherche action disons avec un recueil de données un accompagnement des gens je vais mettre la diapos suivante et qui réunissait donc une grande variété de projets parce que les 14 composantes qui ont souhaité s'investir dans cette démarche de manière tout à fait volontaire avaient des projets de nature extrêmement différentes embarquaient un nombre de parcours plus ou moins important et puis étaient dans des contextes pédagogiques extrêmement différents donc il y a des équipes qui faisaient déjà des activités qui se prêtaient tout à fait au développement et à l'évaluation de compétences et d'autres non pas du tout donc on a mis en place un accompagnement avec trois niveaux un comité de suivi de l'approche par compétence en fait chaque composante qui s'est investie qui s'est engagée dans la transformation pédagogique a désigné un ou plusieurs référents approche par compétence dont Jean-François pour l'ESPE et moi j'étais désignée comme chargée de mission pour accompagner ce comité qu'on a appelé comité de suivi de l'approche par compétence et en fait on était une émanation de l'atelier référentiel de l'offre de formation et on était force de proposition pour la construction de la nouvelle offre donc on avait des réunions tous les mois avec des mises à disposition de ressources pour les collègues des points de définition pour que tout le monde parle le même langage et chaque référent ensuite était en charge de déployer selon la politique et la gouvernance de sa composante de la manière dont c'était le plus pertinent moi je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une culture qui était propre à chaque composante et qui n'était même pas une culture du secteur disciplinaire c'était vraiment lié à l'école ou la faculté donc je me suis beaucoup déplacée donc ça demandait pas mal de disponibilité de mobilité un respect des projets de chacun il ne s'agissait pas d'harmoniser d'uniformiser mais vraiment de respecter ce que chacun souhaitait faire donc le comité suivi a demandé la rédaction du note de cadrage qui a été validé en conseil d'administration de l'université assez rapidement et puis on a notre centre d'innovation pédagogique et d'évaluation qui était aussi notre service un petit peu d'appui avec l'organisation de conférences qui pouvait apporter d'abord une sensibilisation puis un petit peu de spécialisation sur des éléments comme le portfolio ou les techniques de pédagogie active des formations qui sont assurées par ce centre de pédagogie pour former ou partager entre pairs des retours d'expérience et permettre à chacun d'avancer et puis de je crois que j'ai tout dit des ateliers et des formations merci alors voilà un petit tableau j'ai lu dans ton attention merci j'envoie là tu peux repartir en arrière alors voilà vous avez ici alors je suis désolée ce sont les acronymes de nos alors la fac de lettres l'école de journalisme l'ESPE la fac de droit et sciences politiques la fac d'éco-gestion la fac de sciences du sport l'institut d'administration et voilà le business school il y a eux l'IEP donc ça c'est sciences poex l'institut de management public et de gestion territoriale l'IUT un très gros IUT la fac d'enter l'observatoire des sciences de l'univers la fac de pharmacie l'école polytech ingénieur la fac des sciences le centre de formation des musiciens intervenants c'est la plus petite composante de notre université et la grande UFR médicale et paramédicale qui elle n'a associé pour l'instant que le diplôme d'infirmier en pratique avancée qui est un nouveau diplôme d'état en santé au niveau enfin grade de master voilà donc vous voyez un petit peu j'avais proposé quatre niveaux et nous avons fait une enquête juste au démarrage du contrat enfin un peu avant le démarrage du contrat donc formulation de compétences c'était le niveau dans lequel se sont engagées chacune des composantes d'autres ont décliné des acquis d'apprentissage pour chacune des compétences certains ont pu travailler en équipe dans un esprit approche programme donc à travailler la cohérence pédagogique l'alignement entre les compétences visées le dispositif de formation d'apprentissage et l'évaluation et puis en APC complète vous voyez qu'on a beaucoup moins de monde donc les pavés bleus c'est ceux qui y vont ou qui vont y aller donc l'ESPE a mis en place on va en reparler une évaluation des compétences une suppression de la compensation et de la notation donc on est absolument révolutionnaire y compris dans notre université et on commence à se heurter aux limites des outils par exemple comme Apogée donc on en reparlera et puis pour les autres il y a l'IAE la fac dentaire le CFMI évalue déjà par compétence les deux autres sont en train de le mettre en place la fac dentaire a reculé d'une année parce qu'il y a un changement de doyen et puis pour les autres ça sera uniquement certains parcours qui ont l'intention de le faire mais qui ne sont pas encore lancés là on est encore sur l'expression des projets donc la transformation pédagogique dans notre université ça ne concerne pas seulement le binôme professeur étudiant ça dépasse largement ce cadre et ça a un impact sur plein d'acteurs donc évidemment tous les gens qui travaillent dans les services formation que ce soit au niveau des composantes ou au niveau de l'établissement donc les outils de pilotage et puis tous les gens qui accompagnent les étudiants donc que ce soit les tutorats étudiants le réseau des alumnis les mentors la cellule d'orientation tout le monde est concerné la transformation est large et profonde elle ne se limite pas à l'endroit où elle est opérée vraiment c'est donc à partir de là que l'ESP s'est mise à réfléchir à la manière de caractériser la démarche APC à mettre en oeuvre dans ses grands objectifs le premier qui est le chapeau le pilier je dirais c'est de renverser la logique précédemment adoptée dans les maquettes du MEF en accentuant l'entrée métier pour déboucher sur le disciplinaire et non pas l'inverse une organisation à conserver puisqu'elle avait fait ses preuves c'est l'organisation en équipe pluridisciplinaire pluri-institutionnelle et pluri-catégorielle de manière à développer des compétences mises en apprentissage qui soient clairement identifiées cela nous a conduit à organiser les enseignements de tronc commun de façon à ce que ces derniers instituent le master MEF alors qu'appelle-t-on à Aix-Marseille désormais les enseignements de tronc commun ce sont des compétences communes génériques qui constituent pour une part relativement limitée d'entre elles ce que l'on pourrait qualifier la culture commune à tous les métiers de l'enseignement de l'éducation voire de la formation prolongée par des contextualisations de plus en plus professionnelles spécifiques dans chacun des parcours ou chacune des mentions c'est-à-dire des troncs communs qui se restreignent progressivement pour spécifier l'identité professionnelle de chacun des métiers auxquels préparent les différents parcours donc cela irrigue la totalité des parcours du master MEF et en cela c'est une image concrète de ce que tout à l'heure votre directeur appelait l'indivisibilité et l'unité du master MEF c'est à travers cette vascularisation par le biais de compétences génériques partagées par tous qui se spécifient que le lien est établi toutes les autres les enrichissent progressivement c'est donc une approche que l'on veut du coup centrer davantage sur la pratique c'est-à-dire des activités dans lesquelles les savoirs s'incarnent donc les savoirs sont utilisés comme des ressources et non pas comme des finalités en eux-mêmes qui souvent restaient inopérants dans un cadre classique de restitution au fond plus ou moins dissimulée d'éléments qui ont été appris au sens large du terme cela signifie donc que ce que nous avons réellement privilégié c'est l'entrée métier et le changement du modèle qui était à l'oeuvre celui de la transmission de savoir en un modèle centré sur l'apprentissage alors pardon ce développement s'est inséré dans le cadre que Anne a décrit tout à l'heure une politique globale de l'université d'Aix-Marseille avec un comité de suivi et des référents qui étaient désignés par les composantes alors à l'échelle de chacune des composantes et particulièrement de l'ESPE le référent avait un certain nombre de missions tout d'abord de promouvoir les conditions de développement d'une recherche action au sein de la composante élargie aux UFR partenaires il s'agissait évidemment qu'il y ait une transparence la plus grande possible pour créer ce travail en équipe pluridisciplinaire pluricatégorielle plurinstitutionnelle deuxième mission impulser une dynamique interne qui permettait d'identifier des éléments qui soient réalistes et réalisables à moyen terme et qui devaient résulter du travail concerté collaboratif des différentes équipes à l'oeuvre dans les parcours il n'était nullement question de les faire éclater au contraire il était question de les fédérer également d'élaborer un guide pratique interne à pardon un guide pratique oui interne à l'ESPE rédigé par un petit groupe de collègues qui travaillaient en lien avec les équipes de façon à créer une sorte d'outil qui permettait de favoriser les avancées de travail les productions communes et surtout qui pouvaient garantir une unité dans la production des maquettes et leurs objectifs globaux également être en lien avec le calendrier de l'accréditation fixée par d'une part l'université d'autre part dans le cadre du national pardon de manière à ce qu'il y ait un rythme d'avancement scandé au rythme du calendrier et enfin assurer les conditions de l'accompagnement des équipes impliquées dans l'approche par compétence pour leur apprendre au fond à construire ensemble justement je laisse la parole à Anne donc construire ensemble dans une conception collective et partagée donc ça quand on parle de nouveaux paradigmes à l'université et de passer effectivement de ce paradigme d'enseignement au paradigme d'apprentissage voilà la première étape c'est de travailler avec les collègues et ça c'est pas forcément la chose la plus simple d'abord parce qu'il y a des tas de bonnes raisons il n'y a pas forcément des emplois du temps qui sont toujours compatibles donc à l'ESPE il y a la mise en place des journées banalisées qui est vraiment très pratique pour pouvoir se réunir donc ça c'est vraiment un point d'appui important pour travailler sur la mise en oeuvre à l'heure actuelle la mise en oeuvre de l'approche par compétence donc de l'approche traditionnelle où chacun développe son contenu voilà un petit peu chacun dans son coin il faut travailler en équipe et construire une approche programme donc l'approche programme elle n'est pas forcément dans une vision APC mais elle est indispensable quand on veut mettre en place une approche par compétence parce qu'un responsable de parcours pourra tout à fait décliner des compétences décliner des attendus d'apprentissage sous chaque compétence mais il n'obtenira pas forcément l'adhésion du groupe d'une part et puis il aura difficulté à aller plus loin puisque l'approche par compétence se veut interdisciplinaire donc on définit la vision du diplômé donc là on s'appuie vraiment sur le référentiel métier des enseignants enfin des métiers de l'éducation de l'enseignement de la formation pour définir la vision du diplômé c'est à dire comment le jeune diplômé enfin quelles sont les compétences que l'on vise à quel niveau on les vise et puis on va pouvoir définir ces compétences à l'issue de la formation et mettre l'approche par compétence en oeuvre encore à moi alors la compétence qu'est-ce que c'est donc c'est un terme qui est très polysémique donc pour se mettre tous d'accord nous avons choisi nous avons proposé plusieurs définitions de l'approche par compétence la plupart des composantes d'Aix-Marseille se sont senties à l'aise avec celle de Jacques Tardif il faut dire qu'on l'avait invité deux fois pour faire des conférences d'une part une conférence de sensibilisation sur l'approche par compétence et une autre sur l'évaluation avec des ateliers spécifiques à l'attention des référents APC qui ont vraiment pu avoir un dialogue très direct et très proche avec Jacques Tardif et puis c'est vraiment une personnalité qui passe très bien voilà alors on a pris sa définition savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation la combinaison efficace de ressources ces ressources qui peuvent être internes à l'étudiant donc ses connaissances ses habiletés ses attitudes comportements sa stratégie son raisonnement et des ressources externes c'est à dire tous les outils qui vont être mis à disposition que ce soit les contenus disciplinaires qui deviennent vraiment de la ressource externe qu'il doit s'approprier ou l'espace numérique de travail la bibliothèque universitaire les professeurs référents etc. et le terrain de stage aussi les tuteurs donc tout ça à l'intérieur d'une famille de situation et là je crois que c'est à toi alors la question se posait de savoir comment à l'ESPE nous nous approprions cette définition et quelles étaient les contraintes institutionnelles finalement qui pesaient sur nous dans le cadrage national des formations c'est la définition suivante de compétences par rapport à une résolution du parlement européen qui nous est imposée à tous ensemble de connaissances d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte chaque compétence implique de celui qui la met en oeuvre réflexion critique créativité initiative résolution de problèmes évaluation des risques prise de décision et gestion constructive des sentiments l'analyse de ceci vous voyez qu'il y a des couleurs différentes conduit à identifier si on schématise trois grands domaines de compétences ceux en lien avec le domaine cognitif en vert ceux en lien avec les domaines affectifs et psychomoteurs en bleu et en violet gras les domaines cognitifs affectifs et psychomoteurs nous sommes donc tenus à cette définition pour identifier l'ensemble des compétences de notre référentiel qui articulerait nos formations à partir et dériver du référentiel métier il y a donc eu à partir de là une étape de transposition du cadre national des formations qui s'imposait à tous et les compétences métiers devaient donc faire l'objet d'une analyse collective de manière à les rendre dans leur formulation beaucoup plus pure beaucoup plus accessible aux étudiants aux enseignants et surtout les placer en réseau et non pas comme elles apparaissent dans le référentiel métier distinctes les unes des autres également il s'agissait en dehors d'élaborer un référentiel de formation de voir ce qu'il était possible et souhaitable d'évaluer dans le cadre de cette formation donc un référentiel d'évaluation devait découler du référentiel de formation au moment où ce dernier était élaboré cela veut dire du coup qu'il fallait rompre avec une forme d'évaluation classique telle que celle à laquelle nous étions rituellement habitués qui était dans le cadre d'un contrôle continu intégral la production UE par UE de trois notes de contrôle continu dont la moyenne chiffrée donnait le résultat à l'UE et si le résultat était insuffisant il pouvait être compensé par une autre du coup les compétences de formation n'étant ni hiérarchisées a priori encore moins compensables il devenait indispensable de supprimer la notation de remplacer cela par des niveaux d'exigence de validation des compétences et d'espérer pouvoir je dis bien d'espérer pouvoir dans un premier temps parce que vous verrez que nous n'avons pas pu tout anticiper au départ d'espérer pouvoir différencier les niveaux de performance des étudiants ou des fonctionnaires stagiaires dans ces différentes compétences de formation au moment des évaluations cela veut dire aussi que les évaluations devaient revêtir une autre forme non pas fragmentée non pas juxtaposée comme c'était le cas ou comme c'était le cas aussi souvent des unités d'enseignement et de leur contenu d'un côté ce qui était disciplinaire de l'autre ce qui était didactique je caricature de l'autre ce qui était du tronc commun j'en passe et non des moindres désormais tout était intégré les productions au travers desquelles les compétences devaient être évaluées devaient être des compétences intégratives on va y revenir ça c'est essentiel alors pour vous qui allez commencer le conseil que vous pourrez donner c'est vraiment de s'appuyer sur les différents référentiels les référentiels nous servent de boussole pour la formation c'est à dire qu'on part et on a la chance dans les ESP d'avoir un référentiel métier donc ça c'est vraiment une force parce que après on va pouvoir à partir de ce référentiel métier définir les compétences pour la formation et c'est à ce moment là qu'on imagine l'évaluation déjà on ébauche l'évaluation en se disant cette compétence où, quand, comment je vais pouvoir l'observer et on teste immédiatement la faisabilité et on conçoit déjà un petit peu les situations intégratives qui vont permettre de croiser d'observer plusieurs compétences puisque c'est au travers de la situation que la compétence va pouvoir s'exprimer donc on fait une ébauche de ce référentiel d'évaluation puis on met en place une formation c'est à dire un dispositif d'enseignement apprentissage qui va permettre aux étudiants d'être dans les meilleures conditions possibles pour réussir l'évaluation donc on vraiment on les prépare on les forme à une évaluation qui doit être pertinente et le tout et bien c'est c'est en cohérence c'est à dire qu'on est dans un alignement pédagogique quasiment parfait donc ça c'est on tend vers on n'est jamais parfait au début surtout et notre maquette va faire l'objet d'ajustements mais alors les petits repères pour l'université évaluation c'est les anciennes MCC que nous avons rebaptisé les MEC modalité d'évaluation des compétences et le carré jaune formation référentiel de formation c'est ce qu'on appelle la maquette donc cette cohérence elle a plusieurs aspects on a la cohérence d'abord entre les compétences visées et l'évaluation qu'on met en oeuvre on appelle ça la cohérence verticale la cohérence horizontale c'est celle entre les compétences et le dispositif d'enseignement apprentissage que l'on déploie et puis on aboutit à une cohérence interne entre les trois blocs compétences évaluation dispositif de formation donc ça c'est quelque chose quand on observe avec un regard très critique les maquettes souvent par contenu disciplinaire il est très rare qu'on ait vraiment cet alignement et ça c'est le fruit d'une approche programme c'est pas lié à l'APC c'est toujours ce souci d'alignement qui est en amont et qu'après on peut mettre en oeuvre dans une APC Alors dans le cadre de la présentation de l'offre haute de formation il nous fallait donc qu'il y ait un accord entre les différents membres de toutes les équipes pour présenter un référentiel de formation qui permette de définir le profil attendu de chaque étudiant au terme de la mention concernée Alors globalement nous avons été conduits à décliner nos compétences pour les la mention les mentions du MEF pardon alors je vous en donne quelques exemples ce que nous appelons CM ce sont les compétences mentions c'est à dire les compétences génériques qui définissent à elles seules le profil attendu de chacun des étudiants alors voilà les choix que nous avons fait je ne vais pas vous en faire la lecture c'est simplement une transposition d'un certain nombre des compétences du référentiel métier qui pour un certain nombre ont vu leur formulation évoluer certaines ont été imbriquées tout en en changeant absolument pas le sens ce qui est important c'est que on voulait les rendre accessibles et contextualisables directement dans l'action dans des situations de formation qu'elles soient réelles simulées donc vous les avez là évidemment on a intégré la maîtrise d'une langue étrangère au niveau B2 pour tous les étudiants pour lesquels c'est une exigence alors sachez que nous n'avons pas créé une unité d'enseignement constituée uniquement de langues vivantes étrangères en fait l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la culture commune à tous les enseignants sauf ceux de langues vivantes étrangères ou des professeurs des écoles qui seraient titulaires d'une langue vivante étrangère et qui suivraient ce parcours là et bien font partie de la culture commune intégrée donc au sein d'autres compétences elles ne sont en aucun cas compensables l'étudiant qui n'a pas validé au niveau B2 ces compétences échoue au master voilà la conclusion c'est celle là puisque de toute façon la prescription est aussi celle-ci alors globalement nous en avons 8 au total pour toutes les mentions et c'est cela qui fait un peu l'endosquelette du master MEF chacune de ces compétences fait l'objet d'une déclinaison en ce que nous appelons des attendus d'apprentissage au fond les attendus d'apprentissage ce ne sont autres que des composantes d'accès aux compétences plus génériques qu'il s'agit de formuler de manière très accessible ce sont elles qui permettent de définir le périmètre de la formation c'est à dire jusqu'où on va dans tel lieu ou dans tel autre quel est le niveau attendu de validation de la compétence à tel moment de l'année de façon à conscientiser chacun des étudiants qui est lui-même acteur de la construction de son parcours de formation alors vous avez là quelques exemples d'indicateurs attendus pour la compétence CM1 qui s'affiche et qui permettent selon qu'on les retienne tous ou de manière fractionnée de mettre en place une progressivité de la construction de cette compétence dans le cadre d'une échelle d'évaluation que je vous présenterai tout à l'heure dans le même temps il fallait pour que tout ceci ait une chance de devenir opérationnel de mettre en place un accompagnement tout à l'heure Anne y faisait référence il y avait l'accompagnement global à l'échelle d'AMU mais nous nous sommes rendus compte qu'il fallait créer un accompagnement intra-composante et celui-ci nous l'avons bâti en deux phases de travail la première qui est décrite ici et qui au fond était une phase tout à la fois dans le prolongement de la mission du référent qui était de créer une recherche-action mais bien l'ensemble des équipes de chacune des mentions étaient regroupées autour d'un objectif qui était un travail en commun de manière à ce qu'ils puissent d'une part identifier des familles de situations dans lesquelles les compétences pouvaient s'incarner et qui pouvaient donner lieu à évaluation alors qu'est-ce que j'appelle des familles de situations tout simplement par exemple et je vais simplifier préparer la classe c'est une famille de situations par exemple mettre en oeuvre la classe c'est une famille de situations par exemple développer des relations avec les partenaires de l'école c'est une famille de situations par exemple rédiger un écrit réflexif tel que le mémoire c'est une famille de situations bon bref point de suspension c'est une notion dont vous sentez qu'elle peut être aussi polémique discutable en tout cas elle est adaptable et elle peut permettre de faciliter de nombreuses avancées dans la construction des maquettes et on est arrivé comme ça à créer une sorte de consensus entre les équipes des différentes mentions pardon deuxième niveau l'accompagnement en charge des équipes en charge directement des programmes de chacun des parcours pour définir les acquis d'apprentissage alors là je dois dire que cela a été particulièrement difficile nous avons développé beaucoup d'efforts Anne a été considérablement sollicitée les membres du groupe APC qui m'entourait aussi néanmoins nous n'avons pas réussi je le dis tout simplement non pas par mauvaise volonté mais parce que les collègues avaient des préoccupations qui étaient foisonnantes forcément ils se préoccupaient de divers objectifs en même temps il était difficile d'enlever une enveloppe enfin de muet au fond de la phase de nymphes à la phase d'imago qu'on attendait dans le changement de paradigme et donc ça s'est fait par à coup et on est toujours dans ce contexte là récemment on a mis en place on vous le disait des journées banalisées tout au long de l'année Anne y était de manière systématique il y avait des thématiques définies en amont par les équipes elles-mêmes nous n'interviennons pas nous n'yons pas c'était pas une demande descendante néanmoins le recours à Anne en tant que prêtresse entre guillemets de l'approche par compétence puisque désormais moi ma casquette de référent je la lui ai dévolue aussi et bien ça a été difficile et par exemple sur l'ensemble des collègues dans le domaine de l'APC il n'y a eu que 5 remontées certes fournies qui permettent de faire état des préoccupations de collègues mais qui se sont exprimées à titre individuel ça veut dire que tous les autres ont d'autres problèmes beaucoup plus pratiques ils sont dans la mise en oeuvre de cette approche par compétence qui je l'ai vu à travers les jurys qui se sont déroulés leur a posé beaucoup de problèmes en termes d'équité d'évaluation et on va y revenir dans un moment notamment voilà donc ça c'est toujours en développement pour faire un bilan si vous voulez tout simple les différents acteurs qui sont en permanence mis en interaction par le biais du socle du projet partagé qui est le référentiel de compétences et duquel par transposition pédagogique on a tiré le référentiel de formation et le référentiel d'évaluation pas nécessairement dans cet ordre si c'était un va-et-vient permanent cela a permis le développement d'une logique d'une logique qu'on peut appeler le fil rouge entre l'ensemble de la progressivité de construction des compétences qui est le curriculum caractéristique du master et au-delà caractéristique des parcours qui constituent les différentes dimensions et les compétences génériques irradient tout cela alors vous voyez que les feuilles symbolisent la spécification ultime de chacun des métiers auxquels prépare le master alors ce document tout le powerpoint je crois que vous prenez des photos mais nous ferons en sorte que vous l'ayez en ligne disponible même plus détaillé si vous le désirez pour éviter que vous vous sentiez un peu contraint voilà à côté de cela cela nous a permis aussi de positiver et d'identifier un certain nombre d'avantages de l'approche par compétence d'abord d'éliminer les redondances entre les UE entre les mises en apprentissage de compétences données et au fond le contrat pédagogique est plus clair pour l'étudiant ensuite les articulations entre les enseignements sont valorisées forcément si les compétences sont en réseau il y a une logique de construction qui permet du reste une forme de entre guillemets rattrapage intégré j'y reviendrai ultérieurement d'une même compétence en fin d'année vous comprenez que nous avons fait éclater l'organisation en semestre nous sommes dans une annualisation de notre master que nous n'avons pas pour le moment réussi à libérer du carcan des UE mais nous y pensons ça viendra mais nous sommes un peu freinés parce que ça n'est pas simple c'est moins simple que l'annualisation également l'enseignant est moins isolé de fait puisqu'il y a échange en permanence de l'ensemble des enseignants de toute l'équipe tout enseignant est à la fois je dirais formateur et évaluateur à un moment donné du coup les choses sont très claires pour chacun des acteurs de cette formation également les interventions des professionnels ne sont plus comme la cerise sur le gâteau mais elles sont identifiées elles sont prévues planifiées dans la progression des apprentissages du master de la même manière l'étudiant donne beaucoup plus de sens à son travail et il comprend les compétences auxquelles il est confronté contrairement à une situation antérieure où le référentiel métier disons-le était un peu opaque pour eux je ne dis pas que forcément ils s'y retrouvent toujours on verra pour quelles raisons mais c'est beaucoup plus clair d'une manière générale et leur motivation est optimisée ne serait-ce que parce que l'évaluation est dédramatisée par le fait qu'il n'y a plus de notation et il y a une perspective de progrès sans compensation des indispensables des jures alors quels sont donc les fondements de la nouvelle maquette qui est à l'oeuvre actuellement nous avons quatre mentions bien sûr toutes sont fondées sur la PC 19 parcours type dont 7 ont des options et nous avons modifié l'organisation en UE que nous avons simplifié quatre en SE1 et S2 trois en S3 et SK ceci témoigne du fait que la réduction des espaces d'unités d'enseignement nous sommes plus dans cette logique de ségrégation de contenu disjoint mais plutôt dans l'insertion de compétences dans des UE et à cheval entre plusieurs UE entre des semestres ou entre deux années consécutives M1 M2 les compétences de niveau générique sont celles qui sont insérées les compétences spécifiques aussi j'accélère parce que peut-être je parle trop il me reste des minutes ah et nous et et donc le reste je vous l'ai dit donc c'est pas utile que je le répète quels sont les niveaux de développement dans quel cadre a-t-on prévu la progression de l'étudiant nous nous sommes appuyés sur l'échelle de Dreyfus que nous avons modifié en un niveau d'appréciation dit débutant un niveau intermédiaire un niveau compétent un niveau expert évidemment il faut entendre chacun de ces termes comme rapporté ou référé à ce dont doit être capable un enseignant novice dans l'éducation nationale c'est cela que ça veut dire donc la notion d'expertise de compétence est toute relative par rapport à ce que je viens d'indiquer ce sont donc quatre niveaux de développement qui sont attendus et qui sont fixés dans nos modalités d'évaluation des compétences parcours par parcours a priori donc on sait que pour l'UE11 par exemple de tronc commun la compétence CME1 est attendue au terme du semestre au niveau intermédiaire intermédiaire si le niveau intermédiaire est atteint la compétence est validée et si toutes les compétences de l'UE sont validées l'UE est validée bon je laisse la parole à Anne et je reviens ensuite sur ce propos alors dans une APC en fait l'évaluation elle va relever de plusieurs modèles donc là je sais bon je sais pas s'il y a des spécialistes de l'évaluation dans la salle en sciences d'éducation donc vous ne m'en voudrez pas d'avoir simplifié à l'extrême le modèle de Vial mais la posture et de les mettre en phase avec les théories de l'apprentissage donc la posture de contrôle elle relève d'un modèle qui est assez béavioriste qui est quand même assez ancien mais qui n'est pas rejeté complètement il y a des moments où on en a besoin il y a l'évaluation gestion qui est plutôt constructiviste selon Piaget et puis une évaluation située donc où on donne du sens et où on est en situation et on est typiquement dans le développement des compétences professionnelles à cet endroit-là et notamment avec la reconnaissance par la VAE et là on est sur un modèle qui est assez socio-constructiviste donc dans l'approche par compétences il y a un moment où on met sa casquette de contrôleur pour valider des compétences et définir le niveau donc il y a un jugement de valeur qui est relatif à toute évaluation certificative bien sûr il y a une évaluation gestion qui est très très forte et dominante là aussi c'est un nouveau paradigme on accompagne l'étudiant et il y a une place vraiment privilégiée pour l'auto-évaluation et le feedback voilà c'est bien ce qui lui permet de construire d'avoir un regard critique et constructif dans le but d'améliorer la performance de l'étudiant alors je vous l'ai dit pour tous les parcours l'étudiant doit valider les compétences dans les UE et ces dernières sont réparties dans les UE alors un exemple lorsque les formations ont été montées voilà la saisie dans l'application PACOM de l'un de nos parcours enseignés en lycée professionnel qui vous montre une compétence incluse dans l'UE 12 ici au sein du parcours option génie à appliquer et pour le semestre 1 et pardon excusez-moi au sein de deux UE qui sont repérées en jaune dans le même temps de manière à ce que nos résultats puissent être pris en compte de manière aussi fidèle que possible nous avons œuvré auprès d'AMU pour que l'outil APOGEE soit adapté alors ce qui était relevé de notes et bien nous avons obtenu que cela devienne relevé de notes évidemment puisque c'est un support qui est pour toutes les composantes et résultat OU de niveau de compétence donc le OU de niveau de compétence ça c'est pour nous et vous avez là un exemple qui est un des premiers qui est sorti cette année vous voyez que c'est pour l'option anglais du parcours langue vivante étrangère de la mention 2 et vous notez que une UE permet de contribuer à la construction de plusieurs compétences alors ça me permet d'anticiper sur la suite et ça nous fera gagner un petit peu de temps un point de vigilance important vous le voyez là beaucoup beaucoup trop de compétences dans une seule et même unité d'enseignement en fait l'idéal serait qu'on arrive à limiter les compétences à 2 3 quitte à ce qu'elles soient beaucoup plus transversales dans les UE voire verticales alors c'est ce à quoi nos collègues s'emploient parce que les étudiants finalement ne s'y retrouvent plus dans ce qui est évalué et les enseignants aussi voilà donc il y a eu là aussi une forme de leçon donnée par la pratique deuxièmement une même compétence se construit dans plusieurs UE ça c'est très positif voilà deux fois la même CM2 pardon et puis LV5 vous voyez qu'il y a deux UE où ces deux compétences sont reprises et il y a donc là une transversalité de la construction de ces compétences alors CM c'est une compétence générique LV5 c'est une compétence spécifique du parcours langue vivante qui ne se retrouve pas dans un autre parcours donc qui spécifie les autres compétences génériques du profil général de l'enseignant enfin chaque UE est validé au niveau attendu et si chacune des compétences est validée voilà par exemple l'UE du bas vous voyez que s'il y a coïncidence entre le niveau attendu à gauche et le niveau atteint à droite la compétence est validée si toutes les compétences le sont l'UE est validée les ECTS sont crédités si une compétence si une compétence ne l'est pas l'UE n'est pas validée l'étudiant n'a pas son master puisqu'il n'y a pas de compensation en cas de redoublement il doit repasser la totalité de l'UE puisque les éléments constitutifs des UE ne sont pas capitalisables et non créditables voilà alors les compétences sont évaluées dans des situations qu'on appelle intégratives donc elles ne s'observent qu'au travers de situations qui sont soit authentiques soit simulées donc les équipes ont conçu ces situations d'évaluation et donc elles conduisent on demande à nos étudiants de faire des productions concrètes et signifiantes en fait donc qui vont croiser les savoir savoir faire et permettre d'observer les attitudes qui sont issues de plusieurs cours enseignement activité pédagogique voilà alors voilà un exemple dans le MEF ça c'est un MEF où j'interviens je suis responsable des UE 32 et 42 qui sont les UE mémoire dans le parcours des responsables d'organisation et d'ingénierie de formation donc en mention 4 et il y a là 4 compétences qui vont pouvoir être observées dans la situation mémoire mémoire adossée au stage donc l'étudiant a des points d'évaluation au premier semestre au deuxième semestre non non très bien très bien voilà donc je vous montre un relevé on a parlé tout à l'heure de l'importance du feedback et bien au semestre 3 quand l'étudiant dépose sur la plateforme les attendus par rapport aux mémoires qui consistent à avoir identifié un thème une question de recherche déjà des éléments de bibliographie et bien je m'attèle à lui donner un feedback extrêmement précis par écrit avec le niveau les compétences attendues sont au niveau intermédiaire vous voyez que cet étudiant n'a pas validé complètement les attendus parce qu'il reste débutant sur deux points on dit pourquoi il est encore débutant et on donne ici un feedback qui lui permet d'ajuster d'avoir des pistes et puis bien sûr je suis à disposition s'il veut en parler mais je suis très attachée à donner à chacun un relevé par écrit c'est aussi un élément qui peut être utilisé par la commission de régulation que nous avons mis en place puisqu'on n'a pas de jury de fin de semestre puisque le jury est annuel à la fin du semestre 4 on a à nouveau une évaluation on voit que l'étudiant alors là c'est pas tout à fait la même mais bon cette année ils ont tous validé au moins au niveau compétent on reconnaît ici l'expertise parce que dans ce contexte c'est une jeune femme qui travaille à l'école nationale du supérieur des officiers des sapeurs-pompiers où la réglementation est particulièrement importante dans ce contexte notamment pour la formation des officiers et bien elle a vraiment beaucoup tissé ce concept dans son mémoire et là on peut lui conférer le niveau expert parce qu'on est au-delà des attendus en termes de réglementation de référence institutionnelle on voit aussi dans la bulle bleue la discussion du jury cette jeune femme n'exclut pas la poursuite de parcours en thèse donc le jury vous savez que maintenant on n'a plus de différence entre les masters recherche et les masters professionnels donc a priori le MEF-K3 c'est plutôt des gens qui vont s'intégrer dans la vie professionnelle et pas vraiment des futurs chercheurs mais le niveau d'exigence effectivement dans la situation mémoire on n'évalue pas tellement c'est une situation où on évalue les quatre compétences que vous avez vues tout à l'heure je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire c'est aller un peu vite mais ce n'est pas spécifique de la recherche par contre chez cette étudiante on va porter un regard plus pointu en disant oui elle peut continuer en thèse si elle le souhaite et si les circonstances si elle peut elle peut personnellement le faire alors ça c'est un peu anecdotique mais quand même ça a son importance parce qu'au moment où le nouveau plan de formation est adopté et doit être mis en oeuvre vous savez que pardon le référentiel de l'offre de formation de la composante et au delà de l'université de rattachement doit être publié et on demande aux collègues responsables des parcours de compléter ce document et ce qui est écrit en rouge ne sont autres que des sortes de conseils alors je ne sais pas si c'est lisible parce que moi je vois trouble de là donc j'imagine que vous aussi bon c'est mieux lisible sur l'original mais alors il ne s'agit pas d'en faire le détail mais non non voilà c'est terminé simplement des indicateurs qui permettaient d'aider les collègues à compléter ces colonnes de façon à ce qu'ils soient épaulés et nous avons beaucoup mis à contribution la fonction soutien du pôle formation ou du pôle ressources et moyens dans le cadre de l'accomplissement de l'ensemble de ce changement important au niveau de notre SP les personnels administratifs ont aidé et continuent d'aider notamment dans la saisie des résultats au fin de semestre les collègues dans les parcours voilà merci de votre attention et puis désolé si on a été un peu long non vous n'avez pas été long du tout vous êtes pile poil dans le temps c'est formidable alors à ce moment là nous avions dès le moment de l'organisation des journées un choix compliqué à faire soit on posait des questions avec tout le côté frustrant qu'il n'y en aurait qu'une ou deux et puis on reprenait après soit on faisait une toute petite pause et nous avons choisi la deuxième solution mais vous avez une feuille de questions d'une part il ne faut pas hésiter s'il y aura des questions spécifiques sur cet exposé je les transmettrai et nous aurons des éléments de réponse à vous renvoyer si ça évoque des questions plus générales et qui nous concernent de transfert chez nous là aussi mettez-les dans les questions et nous nous engageons à vous apporter nos éléments de réponse je redonne la parole à Sébastien merci Yannick c'est assez classique dans les conférences hier encore j'étais en conférence le keynote speaker après son intervention il n'y a pas eu de questions je voudrais vraiment vous remercier très chaleureusement tous les deux pour votre présentation et votre intervention moi je retiens plusieurs choses de ce que vous nous avez dit d'abord je tiens à dire que vous avez tenu avec nous un discours tout à fait transparent et ouvert et vous n'avez pas caché les difficultés que vous avez rencontrées et ça vraiment je vous en remercie parce que vous auriez pu venir devant nous en nous disant voici ce qu'on a mis en oeuvre voici ce qu'on a mis en place vous voyez c'est super tout fonctionne bien et vous nous avez expliqué votre démarche et en même temps vous nous avez aussi expliqué toutes les difficultés que vous aviez rencontrées je sais que ça n'est pas simple et donc vraiment je voulais vous en remercier je retiens plusieurs choses la première c'est l'utilité et la nécessité de travailler ensemble avec toutes les équipes et c'est justement ce que nous nous efforçons d'amorcer et de faire en anticipant en travaillant et en lançant ces journées d'études et en engageant le cycle pour la suite voilà et ça c'est une leçon forte que finalement vous nous renvoyez ce matin deux un chemin long et sinueux voilà là aussi il faut en avoir conscience on sait que les choses ne sont pas simples et qu'il faut se donner une évolution qui s'opère avec le temps et dans le temps et je pense que c'est extrêmement important trois c'est un point que je retiens et sur lequel qui me permettra de rebondir sur l'intervention tout à l'heure une dynamique forte d'établissement à l'esprit bien sûr mais à l'échelle de l'université et ça je pense que c'est aussi extrêmement important et pour rebondir par rapport à ce que disait Anne de Crémeau tout à l'heure et je le dis aussi devant la communauté des collègues de manière forte je pense que dans le cadre des évolutions institutionnelles qu'on rencontrera le fait d'intégrer une université avec une dynamique forte c'est quelque chose qui sera extrêmement important extrêmement fort et qui va rejaillir de manière extrêmement positive sur notre un positionnement et deux notre développement et je me réjouis aussi de ça et on voit sur le champ de la formation en particulier de la formation des enseignants encore plus particulièrement et bien qu'effectivement cette dynamique forte d'établissement elle rejaillit de manière extrêmement synergique et positive à l'échelle de ce que vous avez mis en place à l'ESPE d'Aix-Marseille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada